L'ongan et le parfum, l'encens, réjouissent le cœur Michelei 27 2.9. Fin de la Réa Mouemna 5. Et pour sa sœur une vierge, on nous rappelle la destruction de Jérusalem, et comment Dieu se vengera des enfants des dômes qui l'ont détruite. 16. Et pour sa sœur vierge, qui est proche de lui, Veikra 21 2.3. Le verset précédent dit, mais pour sa parente, qui est près de lui Ibidem 2. Rabbi Abba a commencé par le verset, qui est celui-ci, qui vient d'Edom, avec des vêtements cramoisis de Botserah. Iézheïa 63. Qui est celui qui vient d'Edom signifie que le Saint, béni soit-il, sera vêtu d'un vêtement de vengeance sur Edom, pour avoir détruit son temple, brûlé son Saint et exilé la congrégation d'Israël parmi les nations. Il se vengera d'eux pour toujours, jusqu'à ce que toutes les montagnes du monde se remplissent des morts des nations, et que les oiseaux du ciel soient appelés sur eux pour se nourrir de leurs cadavres. Toutes les bêtes sauvages s'en nourriront pendant douze mois et les oiseaux du ciel pendant sept ans, jusqu'à ce que la terre ne supporte plus leur déshonneur. C'est le sens de Karachem un sacrifice à Botserah, et une grande tuerie au pays d'Edom, Iézheïa 34 2.6. Jusqu'à ce que ce vêtement de vengeance soit souillé par ceux qui ont été tués. C'est le sens de déjà souillé tous mes vêtements Iézheïa 63 2.3. 17. Avec des vêtements cramoisis de Batserah, parce que des légions du monde sont sortis de Batserah pour faire la guerre à Jérusalem, ils ont commencé à brûler le sein, tandis que les enfants d'Edom démolissaient les murs et déracinaient les pierres angulaires. C'est la signification de, souviens-toi, Hachem, du jour où les enfants d'Edom ont dit, Rasez-la, Rasez-la, jusqu'à ses fondements Tehilim 137 2.7. 18. Celui qui est glorieux dans ses vêtements Iézheïa 63, c'est-à-dire, avec les vêtements de la vengeance qu'il donnera. Il se promène dans la grandeur de sa force ibidème. L'enjambement fait référence à la rupture, comme il est écrit, le peuple tombe sous toi. Tehilim 45 2.6 Israël dit à Isaïe, qui est celui qui accomplira tant de choses ? Il s'est ouvert avec le verset, moi qui parle en justice Iézheïa 63, celui qui est puissant pour sauver Ibidème, celui dont il est écrit, il aime la justice et le jugement Tehilim 33 2.5, la justice réelle, mais Malcoute qui est appelé justice, et il est puissant pour sauver. 19. Pourquoi tout cela ? Parce qu'ils ont fait que la congrégation d'Israël se couche dans la poussière de l'exil et tombe à terre, comme il est écrit. La Vierge d'Israël est tombée, elle ne se relèvera plus à mots. C'est pour cela que le Saint, béni soit-il, revêtira pour eux des vêtements de vengeance pour les souiller de nombreux morts, comme il est écrit, et j'ai souillé tous mes vêtements. Iézheïa 63 2.3 Et pourquoi tout cela ? Car il est écrit, et pour sa sœur, Vierge, qui est près de lui, et qui n'a pas eu de mari, qui est la sainte Chéchina, sœur de Zahir-en-Pine, qui n'est pas la part des Ahus, et qui n'était pas le lot de celui dont il est dit, un chasseur usé, un homme des champs Béréchit 25 2.27. C'est pour elle qu'il sera souillé Veikra 21 2.3, pour elle, avec ses vêtements de vengeance qui seront souillés parmi la multitude des morts mentionnées plus haut. C'est pourquoi il est écrit pour elle, il se souille, à cause d'elle, parce qu'elle gille exillée dans la poussière, et qu'il veut la relever. C'est la signification de, lève-toi, brille, car ta lumière est venue. Iézheïa 66 Ils ne feront pas de calvitie sur leur tête. Rabi Ozy nous explique pourquoi le prêtre Sidesou doit être sans aucun défaut. 21 Ils ne feront pas de calvitie. Eb. Iy Krekchu, sur leur tête Veikra 21 2.5 Rabi Ozy dit, quelle est la raison pour laquelle Iy Krekchu s'écrit avec et à la fin ? Il répond, c'est ton gant surnaturel, la plupart d'abats, et l'huile d'onction sainte qui consacre les 7 jours, Z, Gura, Tiferet, Netza, Ode, Ilzode et Malkoute, comme nous l'avons appris des mots. Pendant 7 jours il te consacrera Veikra à 8h33. L'huile surnaturelle lui est retirée et la calvitie s'installe sur lui, s'il se souille la tête. Car la tête du grand prêtre, ainsi que les trois premiers séphirotes de Zahir en pin, et cette huile surnaturelle, les Lumières d'abats. C'est pourquoi le prêtre d'Ambal ne doit présenter aucune tare en lui-même, comme nous l'avons déjà appris. Car, par analogie avec le prêtre d'en haut, ses propres actes le ternissent. Par conséquent, faire de la balnesse s'écrit avec et. 7. Pendant 7 jours, il vous consacrera. Cette section établit une corrélation entre les 70 ans d'exil, les 7 jours de consécration et les 7 séphirotes. Rabbi Abba dit que le grand prêtre du dessus sous il est supérieur si le grand prêtre du dessous sous il est inférieur. 22. Il commence par le verset suivant, « Lorsqu'Hachem ramena les captifs de Sion, nous étions comme des hommes dans un rêve » Théilime 126. Quand Hachem a ramené a été dit pendant l'exil à Babylone, bien qu'il n'ait passé que 70 ans dans cet exil, comme il est écrit, « Quand 70 ans seront accomplis à Babylone, je prendrai garde à vous Irméa 29 2.10, et nous étions comme des hommes dans un rêve ». Que signifie comme des hommes dans un rêve ? Les amis ont fait remarquer que certains rêves durent 70 ans. 23. Venez et voyez, il est écrit, « Pendant 7 jours, il vous consacrera Veikra à 8h33 ». Quels sont ces 7 jours ? Il a été dit que l'endroit le plus élevé qui inclut tous les 6 autres, à savoir Bina qui inclut Enluz, Gura, Tiferet, Netza, Odezod, est appelé 7 jours et également appelé Repentir. Nous avons appris que quiconque jeûne le Shabbat, son verdict de 70 ans d'existence est déchiré. Les 70 ans sont les 7 facettes du roi, à savoir les 7 Sephirot, Zed, Gura, Tiferet, Netza, Ode, Isod et Malkoute, chacun d'entre eux en comprenant 10, ce qui fait un total de 70. Bien qu'il soit unanimement d'accord contre lui, le verdict est déchiré. Pour quelle raison ? Parce que quiconque jeûne est attaché à ce jour, qui les inclut tous, ainsi que Bina qui est appelé 7 et qui est appelé Repentir. C'est pourquoi, lorsqu'il est attaché à ce jour, il est attaché à tous les 70 ans lorsqu'il se repent, et tout verdict dans l'un d'eux est donc déchiré. Il est donc certain qu'il y a 70 ans dans un rêve. 24. De même, le prêtre est couronné de 7, qui sont Bina c'est-à-dire 7 jours. Si le prêtre se tâche la tête, c'est 7, Bina, l'ensemble des 7 jours, Zed, Gura, Tiferet, Netza, Ode, Isod et Malkoute, le rendent chauve de toute cette sainteté globale qui habite ce prêtre. Ils étaient donc attentifs à ne pas faire de calvitie sur leur tête, car cela les rendrait déficients dans les 7 séphirotes. Ainsi le prêtre a besoin de demeurer dans la perfection plus que tous les autres, et à plus forte raison le plus céleste, le grand prêtre. 25. Rabi Abadi, le est inférieur ici et le est supérieur là. Le grand prêtre, le plus élevé, Blum le est supérieur, qui est Bina, comme il est écrit, sur la tête duquel l'huile d'onction a été versée, et qui est consacrée. Veikra 21h10. Et ce qui est consacré se réfère à Bina, comme il est écrit, il te consacrera pendant 7 jours. Les 7 jours font référence à Bina, le est supérieur du Yudé Vavé. Tout autre prêtre crée une calvitie dans le et inférieur de Yudé Vavé, Malkout, comme il est écrit, ils ne feront pas de calvitie sur leur tête Veikra 21h10.5, suivide, et ne profèneront pas le nom de leur Elohim Ibidem 6. Ce nom est connu sous le nom de Malkout, le et inférieur. C'est pourquoi il est écrit, et celui qui est le grand prêtre parmi ses frères, sur la tête duquel l'huile d'onction a été versée, et qui est consacrée pour revêtir les vêtements. C'est, comme nous l'avons dit, que l'huile d'onction indique la bointée d'Aba qu'il recueille par Ima, le est supérieur, puisqu'il est saint à la ressemblance d'en haut. Il est écrit, il ne sortira pas du sanctuaire Ibidem 12, tout comme Abba et Ima dont l'union est ininterrompue. 8. Hachem, la justice t'appartient. Rabbi Abba dit qu'Israël est béni parce que Dieu lui a donné la Torah de la vérité. Il nous dit que la droiture est la vérité, la lumière globale, l'illumination du visage et la joie de tous. La confusion, l'autre côté, est la honte et l'éloignement de la vérité. Le grand prêtre doit avoir un visage beau et accueillant. 26. Rabbi Abba a commencé par le verset suivant. Hachem, la justice t'appartient, mais à nous la confusion des visages, comme en ce jour, aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Daniel 9,7. Heureux les Israéliens que le Saint, béni soit-il, a choisi parmi toutes les nations païennes. Par amour pour eux, il leur a donné la Torah de vérité, pour connaître le chemin du Saint-Roi. Celui qui s'occupe de la Torah, c'est comme s'il s'occupait du Saint, béni soit-il, car toute la Torah est le nom du Saint, béni soit-il. Par conséquent, quiconque s'occupe de la Torah est occupé avec son nom, et quiconque s'éloigne de la Torah est loin du Saint, béni soit-il. 27. Venez et voyez, Hachem, la justice t'appartient ressemble au mot à toi, Hachem, la grandeur et la puissance. Idivréa et Amim 29,2.11. Qui sont ses attributs ? Z, Gura, Tiferet, Netza, Od, Ilzod et Malkoute. La droiture est aussi l'attribut de Malkoute. Qu'est-ce que la droiture ? C'est un lieu auquel sont attachés tous les visages brillants, et qui est attaché à tous les séphirotes de Zahir en Pine qui l'habitent, c'est-à-dire Malkoute, dans lequel se trouvent tous les séphirotes de Zahir en Pine. Mais pour nous, la confusion des visages est le lieu dont tous les visages brillants s'éloignent, c'est-à-dire l'autre côté. La justice, Malkoute, est la vérité, la lumière globale, l'illumination du visage et la joie de tous. La confusion, l'autre côté, est la honte et le refus de la vérité. Car si quelqu'un a honte, c'est parce que la vérité, qui est la droiture, s'est éloignée de lui, ce qui est l'éloignement de tous les visages brillants. Vingt-huit. Venez et voyez, le prêtre céleste, le grand prêtre, doit avoir un beau visage, un visage accueillant, et plus joyeux que quiconque. Il ne doit pas avoir l'air triste ou en colère, mais en tout à la ressemblance d'en haut. Heureux est sa part, comme il est écrit à son sujet. Je suis ta part et ton héritage B'midbar 18h20, et HM est leur héritage de Varim 18 2.2. C'est pourquoi il doit paraître entier à tous égards, dans sa personne, dans son habillement, afin de ne pas se discréditer, comme nous l'avons appris. Neuf. Et il prendra une femme dans sa virginité. Rabbi Shimon parle du verset, et voilà qu'il a porté des discours accusateurs. Et on lui infligera une amende de 100 cycles d'argent. Parce qu'il a fait sortir un mauvais nom sur une vierge de Israël. 29. Et il prendra une femme dans sa virginité. Veïkra 21h13. Rabbi Shimon a commencé par et voici qu'il a prononcé des discours accusateurs. Et on lui imposera une amende de 100 chèques d'argent. Parce qu'il a fait sortir un mauvais nom sur une vierge de Israël de Varim 22 2.17-19. Il demande, bien, qu'elle soit la vierge de son père ou de son mari, pourquoi est-il dit ici, la vierge de Israël, ce qui signifie, une vierge fille de Jacob appelée Israël. Et il répond, c'est la signification de demande à ton père, et il te le racontera, tes anciens, et ils te le diront de Varim 32 2.7. Cela fait référence à Israël, ton père, dont la fille d'Ina est sortie pour voir les filles du pays, et cette incidence est produit. Puisque le verset parle de répandre un mauvais nom, il mentionne la vierge d'Israël, le même cas que celui de la fille d'Israël, d'Ina. Ici aussi, le prêtre qui représente la ressemblance d'en haut, prendra une femme dans sa virginité, c'est-à-dire qui ne sortira pas de sa cour de temps en temps. Nous l'avons déjà appris. Il fait une analogie entre société anonyme virginité et la vierge d'Israël, donc elle ne sortira pas, comme cela est arrivé à la vierge d'Israël. 10. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Rabbi Shimon dit que Dieu donne de la subsistance aux justes, qui font partie de sa maison. Toute personne qui se lève à minuit pour étudier la Torah est considérée comme faisant partie de sa maison, et héritera de la terre. 30. Rabbi Shimon marchait le long du chemin avec Rabbi Yehuda, Rabbi Ozi et Rabbi Kshizkiya. Rabbi Shimon commence à part, il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il sera toujours attentif à son alliance de Ilims en 111.5. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent fait référence aux justes qui craignent le saint, béni soit-il, car quiconque le craint est considéré comme faisant partie de la maison du roi, et il est écrit à son sujet, heureux l'homme qui craint H.M.T.I.L.I.M. 111.3.1. Il demande ce que signifie il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent, et répond que cela ressemble au mot tel se lève alors qu'il fait encore nuit, et donne de la nourriture à sa famille. Comme les justes sont sociétés anonymes maison, ils reçoivent cette nourriture. De cela, nous avons appris que quiconque étudie la Torah la nuit et se lève à minuit lorsque la congrégation d'Israël, Malcoute, se réveille pour arranger la maison du roi, c'est-à-dire, pour tirer l'illumination de Shoma pour lui. Conformément à part la sagesse, une maison est construite Michelei 24.3, un tel homme prend sa part avec elle, et est considéré comme faisant partie de la maison du roi. Il reçoit chaque jour une part des attributions de la maison. C'est le sens de, elle se lève aussi quand il fait encore nuit, et donne de la nourriture à sa maison, et une part à ses jeunes filles. La nourriture fait référence à l'illumination de la Shoma, tandis que la portion également, l'oie, est, qu'ils ne tireront pas de haineau vers le bas, qui sont ses servantes. Ceux qui la rejoignent pour étudier la Torah le soir sont considérés comme sa maison, les membres de sa famille. C'est pourquoi il est écrit, il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. 32. Il demande, qu'est-ce que la nourriture, et répond, c'est de la vraie nourriture, lit. 3. Car elle dévie et prend par la force, ce qui conduit à des jugements qui sont révélés avec Shoma. Car elle reçoit d'un lieu élevé et lointain, comme il est écrit, elle apporte sa nourriture de loin. Michelei 31.14, c'est-à-dire Shoma, comme il est écrit, j'ai dit, je serai sage, mais c'était loin de moi qu'où elle est 7h23. Qui se procure cette nourriture, c'est ce que montre la fin du verset. Il sera toujours attentif à son alliance de Hilim 111.2.5. Cela signifie que quiconque s'efforce dans la Torah d'y prendre par la nuit, car la Torah est appelée un pacte. De plus, le Saint, béni soit-il, a un autre certain juste supérieur, qui est le Zodzaï Rampine. Et cet homme se joint à lui pour donner à Malkout, et tous deux héritent de la congrégation d'Israël. Comme il est écrit, les justes, ils hériteront de la terre pour toujours. Iéchéia 62.21 Cela signifie que l'homme juste qui s'occupe de la Torah la nuit et les justes surnaturels hériteront de la Malkout appelée terre. 11. Il ne profanera pas non plus sa semence parmi son peuple. Rabbi Shimon parle du précepte contre l'éjaculation de sperme en vin, et dit qu'il est encore plus important pour les prêtres d'obéir car ils doivent être saints à tous égards. Rabbi Shimon dit que les Israéliens sont heureux car lorsqu'ils sont heureux,